coordinatrice de l'association élémentaire qu'on travaillait donc pour les organisateurs d'événements. On avait 126 adhérents qui sont beaucoup des associations, mais aussi des collectivités, des particuliers. Et on a quatre pôles d'activité. Le pôle mutualisation, donc ceux qui viennent de Toulouse, ils nous connaissent surtout pour nos gobelets qui sont en photo et pour ces fameux gobelets avec les mains violettes qu'on prête à tous les organisateurs d'événements qui le souhaitent pour réduire les déchets sur les événements. On est né en fait de cette activité de mutualisation de gobelets et maintenant de vaisselle, d'assiette, de pichet, de couvert aussi pour les organisateurs d'événements. Et puis, on a structuré nos pôles d'activité autour de l'accompagnement des événements à l'éco-responsabilité. Donc, on fait de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif aussi avec des ateliers thématiques, pour faire se rencontrer les organisateurs et échanger. On fait de la formation sur ce sujet et des animations plutôt grand public. Voilà, donc moi, je vais vraiment parler de la partie organisation d'événements. Je ne serai pas du tout sur la partie édition, filière du livre, que David en a rapidement parlé. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est sur l'organisation des événements littéraires. Dans cette présentation, je vais essayer de vous donner des préconisations générales, donc très concrètes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, de pouvoir vous donner aussi des exemples de mise en pratique sur différents événements, de qu'est-ce que ça a pu donner quand c'était mis en place. Ici, j'ai commencé donc par reprendre les principales sources d'impact carbone des événements, donc des événements en général, des événements culturels en général. Donc, c'est ce que David avait montré aussi dans une diapo. Pour redire que les impacts carbone majeurs, c'était la mobilité avec essentiellement la mobilité des publics. L'alimentation aussi, qui compte pour, qui est le deuxième impact majeur, en fait, après la mobilité. La consommation d'énergie et le numérique, qui dépend entre 2 et 50%, parce que ça dépend si c'est des événements essentiellement numériques ou des événements en présentiel. Donc, on va se concentrer sur ces impacts majeurs-là. Et c'est là-dessus que je me dis que je vais essayer de pouvoir vous apporter des exemples, des leviers d'action. On va quand même aborder aussi la thématique des déchets. En termes de bilan carbone, donc, elles pèsent très peu, moins de 1%. Mais, comme David le disait, il y a bien d'autres impacts qui sont derrière les déchets. C'est les pollutions que ça engendre, l'impact sur la biodiversité, tout ça. Donc, on va aussi aborder ça. Et puis aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir quand même assez facilement, c'est assez visible sur une manifestation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisateurs qui se sont déjà posé ces questions-là. Donc, c'est bien aussi de pouvoir se dire que ce travail est déjà fait en partie. Et puis, voilà, si on veut continuer à aller travailler là-dessus, comment ça se passe ? Donc, premier sujet, la mobilité. La première chose à faire, j'allais dire, en termes de mobilité, c'est ce qui coûte le moins cher et qui est le plus facile à faire. C'est peut-être un bon rapport qualité-prix, on va dire, pour cette action. C'est de donner des informations très précises et très complètes sur les accès pour venir sur son événement en transport en commun, en vélo, en marche et tout ça. Il faut absolument que sur tous les événements aujourd'hui, on puisse avoir cette information sans avoir besoin d'aller dans le festival, l'éco-responsabilité du festival. Ce n'est pas son endroit. C'est vraiment sur comment venir à l'événement où on nous dise, voilà, tous les accès. Ici, j'ai pris l'exemple du festival du livre de Mouance-Sartroux qui est dans les Alpes-Maritimes. Tout à droite, là, on voit la page du programme qui est consacrée à comment venir où ils parlent de venir en train. Alors là, ils ont eu un tarif en plus avec la SNCF avec des billets à moins 50%. On peut venir en bus avec les différentes lignes de bus. Et en fait, sur leur site internet, on va retrouver les horaires des bus, à quel arrêt descendre, combien de temps est-ce qu'on met à pied entre l'arrêt de bus et l'événement, comment est-ce qu'on peut faire pour venir entre la gare et l'événement, est-ce qu'à pied, c'est combien de temps, est-ce qu'on peut éventuellement avoir des vélos en libre-service, voilà. Ce qu'on y trouve aussi pour Mouance-Sartroux, c'est donc il y a un lien vers un autre site qui s'appelle Comment venir à Vélo Festival. Et il y a la liste de toutes les… là, c'est ce qu'on voit sur la photo du milieu, de tous les itinéraires à vélo. Donc, on a Mouance-Sartroux et au milieu. Et on voit les différents départs. Depuis Nice, il y a 32 kilomètres, environ deux heures. Depuis Antibes-Gare, il y a 15 kilomètres, environ une heure. Voilà, avec des itinéraires. Et quand on choisit l'itinéraire, on peut l'avoir ensuite sur son GPS pour nous inciter à aller en vélo. À Mouance-Sartroux, c'est un festival. Ils ont réussi à le rendre piéton pour le centre-ville de l'événement où a lieu le festival pendant la durée du festival. Donc, ça, c'est, je dirais, la première chose à faire. Ensuite, si on veut essayer de travailler sur le vélo pour favoriser l'accès à vélo, plusieurs idées. Mettre en place un parking dédié au vélo sur l'événement. C'est assez simple à faire. Il faut demander des barrières à la mairie pour que les gens puissent accrocher leur vélo. Souvent, peut-être avoir quand même quelqu'un à l'entrée qui va assurer la sécurité du vélo. On sait que si on le laisse là, on va pouvoir l'accrocher et on est sûr de retrouver notre vélo à la sortie du festival. Il n'y aura pas de vol, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des vélos électriques. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'installer des bornes pour recharger son vélo électrique ? Est-ce que c'est possible de l'organiser par le festival ? Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être possible pour les gens qui auraient ce besoin-là ? J'ai mis ici à l'exemple du dispositif Mon Concert à Vélo qui a été organisé par le projet de Palmer. Et là, ils ont mis en place pas mal d'incitations pour que les gens viennent à vélo. Donc, pour ça, ils ont mis en place une coopération avec une asso qui propose un diagnostic rapide de réparation des vélos. sur place. Donc, l'association, elle est là. Quand on arrive, si on a un petit souci, ça ne freine pas bien, il y a un truc qui ne marche pas, on peut voir avec cette association qu'ils vont proposer un diagnostic pour faire des réparations. Il y a une boisson qui est offerte à l'arrivée. Ça, ça a un coût quand même, mais c'est aussi assez incitatif. Et par contre, ils proposent une consigne gratuite pour les casques et les batteries. Parce que c'est vrai qu'on arrive en vélo, en vélo électrique, souvent on a ces sacoches qu'on décroche pour ne pas se les faire voler. On a la batterie, le casque, tout ça. Donc, on se dit, ça va être compliqué si je dois me trimballer avec tout ça pendant l'événement. Je n'ai pas envie de marcher dans les allées du salon avec tout mon matériel. Donc, de proposer une consigne ou alors un endroit très sécurisé où on sait qu'on va pouvoir laisser son casque, sa batterie, tout ça, c'est vrai que c'est rassurant et c'est incitatif. Et eux, ils ont mis aussi en place un petit tirage au sort pour gagner des places au prochain concert parmi les gens qui, avec les tickets qui sont donnés aux gens qui viennent à vélo. Les autres actions sur lesquelles on peut travailler, ça va être favoriser le covoiturage. Ça, c'est une action qui est plutôt difficile à ce que ça marche. Et j'ai mis, ça dépend d'où vient le public, parce que c'est vrai que le covoiturage, ça marche assez bien sur des longues distances, mais beaucoup moins bien sur des courtes distances. Donc, pour les salons qui attirent du public, qui vient de 30 kilomètres maximum, clairement, c'est difficile. On a beau mettre en place un site de covoiturage, répertorier son événement sur ce site, mettre en place un panneau sur place où les gens vont pouvoir écrire leur trajet, proposer leur trajet, j'ai deux places pour rentrer à Fonsorbe depuis Toulouse, voilà, où je cherche un truc. Sur des petites distances, ça va marcher moins bien. Donc, il va falloir réfléchir ça, tester, expérimenter, demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pourraient faire en sorte que ça les incite. Et j'ai mis pour les voitures électriques aussi. Aujourd'hui, une des bonnes idées, David disait qu'en 2050, il n'y aurait plus de voitures, enfin, il n'y aurait que des voitures électriques puisque la part du transport passait à, la part des émissions liées au transport passait à zéro. Donc, ça peut être simplement donner des informations, pareil, sur les bornes de recharge de voitures à proximité, où est-ce que ce serait possible. Toujours sur la question de la mobilité, le déplacement des auteurs et des autrices, c'est une vraie question aussi sur les salons du livre et j'allais dire sur tous les événements. Donc, nous, on travaille avec pas mal d'événements musicaux, avec des festivals de musique et le déplacement des artistes, c'est un gros enjeu. Sur les manifestations littéraires, c'est vrai que c'est plus facile quand même de faire venir les auteurs en train. Pour les artistes de musique, c'est qui ont une grande notoriété, notamment ce qu'on appelle les têtes d'affiches, le sujet est encore différent. Donc, là, on peut se dire qu'on peut essayer de rassembler les runs, donc de demander aux auteurs ou de réserver les billets pour être sûrs qu'ils arrivent à plusieurs dans les mêmes trains pour limiter le nombre de trajets que vous allez faire, vous, organisateurs, entre le site et la gare, surtout s'y aller un peu loin quand même pour aller chercher les auteurs et les autrices. Et j'ai marqué ici éviter les trajets en avion. Par hasard, j'ai pris 478 kilomètres sur le petit schéma qui est la distance entre Paris et Brive, justement. Et on voit ici les émissions de CO2 en fonction des différents moyens de transport qui sont choisis. Donc, on voit que si les auteurs et autrices apprennent le TGV entre Paris et Brive, je pense que le TGV existe, je n'ai pas vérifié entre ces deux lignes, en tout cas entre Paris et Limoges, oui, on émettrait 1,1 kg de CO2 par personne. Si jamais on venait, par exemple, avec l'avion du livre, c'est 110 kg de CO2 par personne. Donc, on a un rapport quand même x100 en termes d'émissions de CO2 en fonction du choix du transport qu'on va proposer aux auteurs et autrices et qu'eux, ils vont choisir. Une autre idée pour travailler là-dessus, c'est d'essayer vraiment d'avoir des tournées d'auteurs mutualisées. C'est ce qui se fait, par exemple, entre les festivals de Polar dans le sud-ouest, le festival de Vieux-Boucaux qui a lieu au mois de septembre, je crois, le festival de Polar de Pau qui a lieu début octobre, donc à une semaine d'intervalle. Et ils arrivent, s'ils font venir des auteurs, notamment des auteurs qui viennent de loin et qui viennent quand même en avion parce qu'ils doivent traverser l'Atlantique, à minima d'essayer de les faire rester plus longtemps sur le territoire pour qu'ils puissent aller sur différents festivals pas trop loin. Et ce que vous faites déjà, je pense que ça, c'est une pratique qui est déjà assez courante sur les manifestations littéraires. Et pour vous dire, c'est chouette parce que c'est une pratique qui est, encore une fois, plus difficile à mettre en œuvre dans d'autres types d'esthétiques, comme par exemple les festivals de musique. C'est une grosse question qui se pose aujourd'hui, ces fameuses tournées d'artistes mutualisées. C'est difficile d'accepter que si on a payé cher un artiste qui vient jouer sur notre festival, il puisse se produire 15 jours après, dans une ville pas très loin, parce qu'on a l'impression que les gens vont moins venir. Donc aujourd'hui, c'est un des gros enjeux quand on travaille là-dessus. Pareil, une pratique qui est, il me semble, plus développée dans les manifestations littéraires et qui contribue à diminuer un peu l'impact, c'est que quand on fait venir un auteur ou une autrice, de pouvoir le faire rester plusieurs jours à minima pour, on va dire, rentabiliser son déplacement. Il y a les interventions dans des classes, dans des écoles, dans des collèges, ça peut être des masterclass qui sont proposées à tous les auteurs et autrices, ou en tout cas à certains, pour que leur venue sur leur territoire, ce ne soit pas un one-shot, ils viennent, ils signent et ils repartent. C'est ils viennent et on crée du lien avec le territoire. Et on a des vraies rencontres et une vraie richesse qui se créent aussi sur ces moments-là. Et enfin, j'ai mis qu'on pouvait proposer un hébergement, de chercher des hébergements proches du lieu de l'événement, s'il y a des hôtels, des gîtes, pourquoi pas. Et sinon, pourquoi pas essayer de proposer des logements chez l'habitant. Le salon du livre de Mont-de-Marsan, par exemple, propose ça, le logement chez l'habitant. Et la libraire qui l'organise me disait que, généralement, les auteurs et autrices acceptaient cette proposition sans aucune difficulté. Voilà. Si on parle un petit peu de l'alimentation, maintenant. Ici, j'ai mis plusieurs leviers d'action. Et puis, pareil, on va y revenir. Le premier, c'est autour du poids carbone, un petit peu des menus. Je vais y revenir juste après. Donc, proposer des menus bas carbone. Et au moins, si on veut sensibiliser sur ce sujet-là, afficher le poids carbone de ces menus. J'ai des exemples à vous montrer. Ensuite, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est relativement fait. Et en tout cas, j'imagine que je ne vous apprends rien en disant ça. De favoriser les aliments locaux, de saison, en circuit court. Parce que, bien sûr, c'est des aliments qui vont avoir fait des transports bien plus courts. Souvent, quand on travaille en direct avec les producteurs, on sait d'où ça vient. On sait est-ce que c'est une agriculture raisonnée. Ça ne va pas être les mêmes producteurs avec qui on va pouvoir travailler en direct que ceux qui produisent à très grosse échelle pour les industries agroalimentaires. Voilà. Et favoriser les aliments issus de l'agriculture bio. Et bien, là aussi, on a un impact direct sur la biodiversité en choisissant cette action-là. Enfin, on peut travailler pour limiter le gaspillage alimentaire et puis, pourquoi pas, pour aller valoriser les biodéchets en compost. Donc, sur les menus bas carbone, ici, je vous ai remis un petit schéma qui montre les émissions de gaz à effet de serre pour 100 grammes de protéines en fonction des différents types d'aliments. Donc, pour le bœuf, pour 100 grammes de protéines, là, ce n'est pas pour 100 grammes de bœuf, mais bien pour 100 grammes de protéines, on va émettre 50 kilos de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas que du CO2 dans les gaz à effet de serre. David, on a cité certains. Mais pour le bœuf, c'est essentiellement du méthane. Et en fait, on l'a calculé en équivalent CO2 parce que le méthane est un gaz plus réchauffant que le CO2. Donc, on a utilisé une unité pour pouvoir comparer les différents gaz à effet de serre. Et le bœuf, le pauvre, il émet du méthane essentiellement par son système digestif. Donc, quoi qu'on fasse, même si c'est du bœuf très local, il aura quand même un impact carbone et des émissions de carbone très fort. Donc, on voit qu'on a tous les produits de la viande et les produits laitiers qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Le poulet et les œufs, on est autour de 4-5 kilos pour 100 grammes de protéines. Et ensuite, viennent les produits végétaux comme les légumineuses, le maïs, les pois, les noisettes, tout ça. Donc, ça, c'est un vrai axe d'approche quand on veut travailler sur un menu bas carbone. On va se dire, ça pourrait être intéressant de pouvoir végétaliser, par exemple, ces aciers. Ça serait ne plus avoir une viande et un petit accompagnement à côté. Mais si on veut garder de la viande, c'est vraiment un plat avec quelques morceaux de viande, un peu moins, mais qui font partie du plat global. Voilà, c'est pas la viande est au centre et le reste est à côté. Donc, ici, j'ai mis des exemples de menus et j'ai calculé le poids carbone de ces différents menus. Donc, il y a le bœuf curry aux patates où on émet 5 kilos équivalent CO2 par portion. D'accord ? Et sur les 5700 grammes, il y en a quand même 5600 qui sont durs au bœuf. Donc, ce n'est pas les petites patates ni les curry qui vont avoir cet impact-là. Ensuite, on a calculé le poids carbone d'un aligo saucisse. On a vu que le porc était quand même juste au-dessus du poulet. Donc, ça va peser à peu près 2 kilos équivalent CO2 par portion. Et donc, quand même 836 grammes, donc presque la moitié qui est dû au porc. Et donc, 700 grammes qui est lié au fromage qu'on a mis dans l'aligo saucisse. Si je reviens là, vous voyez que le lait au fromage, c'est quand même plutôt dans le rouge. On est autour de 10 kilos de CO2 parce que forcément, c'est des aliments qui viennent aussi des bœufs et des vaches. Et si on a calculé le poids carbone d'un dal de lentilles corail au lait de coco avec du riz, on est sur à peu près 500 grammes équivalent CO2. Donc, on a un rapport de 1 à 10 en termes d'émissions de carbone puisque là, c'est vraiment les lunettes qu'on a mises si on regarde les émissions de carbone de ces différents menus. Pareil que sur l'analyse du cycle de vie tout à l'heure, on pourrait regarder bien d'autres impacts aussi environnementaux, sociétaux, sociaux. Mais là, si on se concentre sur les émissions en carbone, ça, c'est des faits scientifiques là-dessus. Je vous ai mis le calculateur avec lequel j'avais calculé cela et j'ai mis autre outil de point. Je vois que je n'ai pas mis le nom de l'outil. Je vous le redonnerai parce qu'aujourd'hui, ce calculateur est devenu payant. Celui qui est listé ici et il y en a un autre qui est très intéressant. C'est sur le site manger-durablement.fr où on peut calculer comme ça le poids carbone de ces menus. Là, j'ai pris le festival Toulouse-les-Orgues. C'est un festival d'orgues, comme son nom l'indique, et qui a mis en place un catering vraiment responsable. Eux, ils nourrissent les bénévoles et les artistes qu'ils invitent. Le menu est le midi et le soir. Ils organisent le catering pour cette équipe-là. Un repas sur deux est entièrement végétarien. Et il y a une option végétarienne à tous les repas. Ils ont fait le choix d'avoir pas de viande rouge dans leur menu. Et ils ont donc affiché le poids carbone de chaque repas. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous sur la photo de droite. Mais donc, on voit le menu du 12 octobre soir, crudité, salade de pommes de terre au poulet. Options végétariennes, betterave en pataki, salade de blé, laitage. Et il y a écrit poids carbone du repas. Quand c'est omnivore, 2100 grammes de CO2, équivalent CO2 par couvert. Et pour le repas végétarien, 700 grammes, équivalent CO2 par couvert. Et ça, c'est donner de l'information aux personnes qui vont manger là. C'est un fait, voilà. Et aussi bien que quand on donne de l'information sur le prix, quand on est dans un magasin, on connaît le prix des choses. Donc, on peut faire son choix en fonction du prix des choses. Ce n'est pas pour ça qu'on achète le prix le plus bas. On est d'accord. On choisit en fonction de la qualité, du prix, peut-être de l'emballage, du goût, de la marque, de ce qu'on aime bien. Et là, on rajoute un critère de plus dans le choix. Donc là, dans le choix du menu, ça va être le poids carbone. Donc, on informe là-dessus. Et à partir de ces différentes informations, du contenu, de ces goûts et du poids carbone, on peut faire son choix sur le menu qu'on va choisir. Donc, eux, dans ce catering, ils ont mis en place de la vaisselle dure à tous les repas, de la vaisselle en dur. Donc, ils lavent la vaisselle. Ils n'ont aucune bouteille d'eau et ils n'ont que des carafes et des gobelets réutilisables. Et ils récupèrent les biodéchets pour une mise en compostage. Donc, là, ils travaillent avec une petite asso locale qui fait ça. Et c'est la photo d'en bas. Sur les rencontres professionnelles du livre en grand test, ils ont aussi choisi un catering végétarien, quasi-végétarien et zéro déchet. Donc là, ils ont fait le choix d'un traiteur éco-responsable. Ils passent par un traiteur. Et donc, dans les cahiers de décharge qu'ils ont fournis au traiteur, il fallait qu'il soit éco-responsable. C'est un catering, donc, quasi-végétarien et zéro déchet. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en finger food. Donc, il n'y a pas besoin de contenant. Tous les petits canapés qui sont juste avec une petite pique, il n'y a pas besoin de contenant pour le tenir. Et quand il y a des contenants, c'est des contenants en verre qui sont donc lavés par le traiteur. Et ils ont eu des très bons retours sur ce buffet qui était très gourmand selon les mangeurs qui ont participé. Un dernier exemple là-dessus, qui est un exemple qui va un peu plus loin dans leur choix de décarboner leur menu, c'est le festival Atome qui a lieu en région Occitanie aussi. C'est un festival de musique. Eux, ils ont fait le choix d'avoir une restauration 100% végétarienne. Donc, ils ont travaillé leur menu avec une nutritionniste puisque c'est sur plus de 10 jours. Le festival a lieu sur deux ou trois jours, un gros week-end. Mais les techniciens et les techniciennes, eux sont là une semaine avant pour faire tout le montage et quelques jours après pour tout le démontage. Donc, ils ont travaillé tous les menus avec une nutritionniste pour qu'il y ait un apport en protéines journalier vraiment réfléchi. Et ils ont mis en place ça de façon progressive pour l'équipe technique notamment. La première année, ils l'ont mis en place que pour le public parce que pour le public, ils viennent manger là soit une journée, midi et soir, voire qu'un soir. Et puis, certains qui restent tout le week-end. Donc, ils vont avoir cinq, six repas à faire. Et pour les techniciens et techniciennes, ça a été un peu plus compliqué parce que, comme je vous disais, ils sont là sur une plus longue période. Donc, avoir que des repas végétariens, ça a été plus difficile dans l'acceptation. Aujourd'hui, ils y arrivent très bien. Ils ont communiqué vraiment là-dessus. Ils ont expliqué leur choix. Et aujourd'hui, ils ont des très bons retours là-dessus. On a travaillé avec un autre festival qui s'appelle What the Fun Festival qui, pareil, est passé en 100% végétarien. Mais la directrice du festival me disait, par contre, pour les techniciens et techniciennes, pour que ce soit accepté, j'accepte moins en échange un peu. Donc, on travaille. Ils sont, on va dire, en transition là-dessus. Que le jour du démontage, il y a un gros barbecue. Parce qu'ils disent, le jour du démontage, tous les techniciens sont fatigués. Ils ont l'impression d'avoir besoin de viande ce jour-là pour avoir encore du courage pour travailler. Donc, ils acceptent tout le montage en végétarien. Mais ce jour-là, c'est un barbecue. Ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est un peu la façon de travailler là-dessus, d'essayer d'emmener les gens, d'expliquer, de pouvoir échanger là-dessus. Donc, voilà quelques idées pour travailler sur la partie de l'alimentation. Je disais que j'allais également passer par une petite partie sur les déchets qui est moins sur l'enjeu de décarbonation vraiment des manifestations, mais qui touche à d'autres enjeux. Quand on travaille sur les déchets, la première chose à faire, vraiment importante, ça va être de faire un diagnostic de ces déchets. Faire un diagnostic de ces déchets, ça va essayer de lister tous les déchets qui seront produits sur le festival dans tous les espaces. L'espace public, l'espace aux catering, donc là où on va nourrir les équipes, les auteurs, les autrices, etc. S'il y a une buvette, derrière la buvette, est-ce qu'on a des bouteilles de sortes ? Est-ce qu'on a des bouteilles de bière ? Est-ce qu'on a du vin ? S'il y a des food trucks, quels sont les déchets qui vont être émis par les food trucks ? Est-ce qu'ils vendent dans de la vaisselle ? Est-ce qu'il y a des couverts ? Est-ce qu'il y a des serviettes ? Est-ce qu'il y a des espaces fumeurs ? Donc, il va y avoir des mégots. Est-ce qu'il va y avoir du verre sur son événement ? Est-ce qu'on a des bouteilles de vin ? Voilà. Pour ensuite pouvoir organiser au mieux la gestion de tous ces déchets. Une fois qu'on a fait un diagnostic assez exhaustif des déchets, il faut se baser sur la hiérarchie du traitement des déchets pour pouvoir poser ses actions dans le bon endroit. Et cette hiérarchie, elle dit que la première action à mener, c'est la prévention. c'est réussir à dire non aux déchets, faire en sorte qu'on réduise vraiment les déchets à la source. Une fois qu'on les a réduits, qu'on a décidé par exemple de ne pas mettre de brise-vue sur certaines barrières, le brise-vue, vous savez, c'est une espèce de bâche qui est souvent noire et qui occulte la vue à travers les barrières. Si on décide que cet endroit-là, ce n'est pas grave si les gens voient à travers les barrières par exemple, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne puissent pas rentrer, mais que la visibilité, c'est OK. Mais une fois qu'on a décidé de ne pas mettre de brise-vue, on n'a plus ce déchet-là à traiter. On s'en est débarrassé. Donc, on va réduire ces déchets. Pareil, si on passe sur des gobelets réutilisables, David en parlait aussi tout à l'heure, le choix des gobelets qui soient lavables, ce qu'on appelle classiquement les éco-cups, et que nous, on mutualise à élémentaire, c'est des déchets qu'on n'aura plus à traiter parce qu'on ne va plus voir ces déchets sur l'événement. Donc, parmi tous les déchets, on va essayer de regarder quels sont les déchets qu'on va pouvoir éviter. Parmi les déchets qu'on ne va pas pouvoir éviter, on se demande est-ce qu'ils sont recyclables ou non. D'accord ? Et donc, on passe là dans la petite pyramide versée des déchets sur la partie recyclage. Ça arrive bien après parce que le recyclage d'un déchet, ça veut dire qu'on récupère tout ce qui est en carton ensemble, on l'envoie dans un... Enfin, tout ce qui est recyclable ensemble plutôt. Ça va être envoyé dans un centre de tri. Au centre de tri, ils vont trier tout ce qui est carton ensemble, tout ce qui est plastique ensemble, tout ce qui est métal ensemble, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est fer. Voilà. Ils en font des balles. Ils vendent ça à des recycleurs qui sont souvent à des centaines de kilomètres de là. Donc, ils vont transporter ces balles dans leurs entreprises. Là, ils vont tout mettre en paillettes. Par exemple, le plastique, il y a des grosses machines pour remettre ça en paillettes et ça va être revendu à des entreprises qui vont fabriquer du plastique à partir de ça. Donc, vous imaginez bien que tout ça, c'est beaucoup de transport, c'est très énergivore et donc, c'est pas la panacée par rapport à la question de la prévention. Ici, dans la pyramide, on a récupération d'énergie qui est mieux qu'élimination en décharge et ça, c'est pas nous qui choisissons, c'est que quand on jette nos ordures ménagères, en fonction du lieu où on a vivre, soit les déchets sont incinérés, c'est-à-dire que dans un incinérateur, ils sont brûlés et ça permet une récupération d'énergie et soit ils sont enfouis sous la terre, on creuse, on les met, on recouvre de terre et on attend que les années passent. Donc, nous, notre rôle en tant qu'organisateur, ça va être d'organiser la gestion des déchets, de voir tout ce qui est valorisable et de pouvoir assurer qu'on va réussir à valoriser ces déchets. Les déchets recyclables, ça va être mettre en place un système de tri des déchets. Le verre, ça va être essayer de récupérer le verre vraiment à part et aller l'emmener jusqu'à une zone où on peut, jusqu'à des récupères, souvent sur les petits événements, ça va être les organisateurs qui vont aller mettre les bouteilles directement dans les récupères. Par exemple, les huiles de friture, on peut essayer de trouver une structure qui va pouvoir valoriser les huiles de friture. Est-ce qu'on peut valoriser des déchets, par exemple, si on a de la moquette, alors déjà, est-ce qu'on a besoin de moquette où est-ce qu'on peut l'éviter ? Si on en a, comment est-ce qu'on va pouvoir le valoriser ? Est-ce qu'on peut la donner ? Est-ce qu'on peut la réutiliser ? Voilà, ça va être tout ce travail. Pour donner des exemples, quelque chose qui est, je pense, de plus en plus mis en place sur tous les types d'événements, c'est de remplacer les bouteilles d'eau en plastique. C'est très facile parce qu'on a l'avantage d'avoir de l'eau potable en France qui coule au robinet. Donc, on peut facilement le remplacer. Là où c'est un peu plus dur pour les bouteilles en plastique de soda ou de jus. Donc, beaucoup d'événements aujourd'hui se disent qu'ils peuvent mettre des bouteilles en verre sur les tables qui sont là sur le salon pour remplacer ces bouteilles avec des gobelets. Je discutais aussi avec la libraire du Salon du Livre de Saint-Iriec qui est un petit Salon du Livre et qui me disait que pour avoir des bouteilles plusieurs mois avant elle essaie de récupérer avec elle et ses amis des bouteilles de jus de pomme souvent qui sont en verre et qu'elle a bien lavées et elle a réutilisé directement ces bouteilles là pour mettre de l'eau du robinet aux auteurs pendant son sable. Donc, j'ai rajouté pendant la présentation de David puisqu'il en parlait de pouvoir dire aussi vous pouvez amener vos gobelets voire vos gourdes et votre vaisselle sur l'événement. Donc, on a créé un logo avec un réseau qui s'appelle R2D2 au niveau national qu'on a sorti cet été et il y a pas mal d'organisateurs d'événements qui se sont saisis de ce logo pour dire apportez votre gobelet. Finalement, on n'a même pas besoin d'en produire même si c'est des gobelets réutilisables, même si c'est des bouteilles d'eau, tout ça, eh bien apportez votre matériel, vous en avez chez vous donc on va faire une économie de ressources et on ne produit pas des gobelets réutilisables pour vous, vous pouvez les apporter. Ça pose quelques questions en termes de sécurité, de gestion derrière mais c'est possible. Sur la réduction des déchets, j'ai mis aussi un des leviers d'action qui peut être avoir une scénographie issue du réemploi démontable et réutilisable. Donc là, on a l'exemple sur le salon du Livre à Metz où ils ont fait toute leur scénographie à partir de palettes et ils essayent aussi de faire en sorte qu'elle est démontable pour être plus facilement stockable d'une année sur l'autre. Se pose la question sur les salons du Livre et ça, c'est une question qu'on n'a pas sur les autres événements donc c'est une question que je soulève ici mais sur lesquelles vous pourrez peut-être réagir tout à l'heure. Comment limiter le stock de livres invendus et éviter ainsi leur mise au pilon de tous ces livres qui, vous le savez mieux que moi, je pense, retournent s'ils ne sont pas vendus, retournent aux éditeurs et souvent sont mis au pilon et sont détruits. Du coup, la question de gérer les achats pour éviter les retours, c'est une question importante et difficile et pareil, des libraires me disaient que certains éditeurs imposent d'avoir un très grand nombre de livres sur les stands pour donner un peu cette impression de profusion qu'il y a beaucoup s'il y a beaucoup de livres, c'est qu'il doit beaucoup vendre cet auteur. Alors que eux, les libraires, ils savent qu'ils vont vendre que 30 livres, une trentaine de livres mais qu'on leur impose en avoir 80 et donc derrière, ce sera beaucoup d'invendus, beaucoup de retours. Donc là, c'est plus une question à soulever, à pouvoir échanger, j'imagine, avec les éditeurs entre différents organisateurs, se dire aussi comment est-ce qu'on fait pour réussir à mettre ça en place et éviter ces déchets inutiles. Surtout quand on sait que les déchets de livres, c'est du bois, que les forêts, aujourd'hui, c'est des puits de carbone. Donc, ça serait dommage de continuer à être un peu dans cette surproduction de livres. Sur la partie des déchets, il y a mille autres exemples à donner mais j'ai choisi d'en présenter certains pour donner envie déjà d'entrer en action. Sur la question de l'énergie maintenant qui est donc aussi le troisième impact majeur, on va dire, je vais en parler très rapidement, c'est un enjeu qui est difficile à travailler. Ici, j'ai mis le choix du lieu de la manifestation. Choisir le lieu de sa manifestation, ça travaille à différentes thématiques, par exemple, choisir un lieu qui soit accessible en transport en commun, et bien c'est sûr que ça va permettre de décarboner son événement parce qu'on aura moins de gens qui viendront en voiture individuelle, plus de gens qui pourront utiliser des bus, voire des métros si on est dans une métropole, tout ça, que si on choisit un lieu dans un endroit très rural. Évidemment, une fois que j'ai dit ça, vous allez pouvoir me tomber dessus en disant au secours, il va falloir quand même développer les zones rurales et oui, je suis bien d'accord aussi que c'est important de continuer à faire vivre les villages, à faire vivre tout ça. Donc, il y a d'autres façons de choisir aussi son lieu. C'est aussi de se dire en quelle saison a lieu ma manifestation. Beaucoup de salons ont lieu plutôt au printemps et à l'automne. Donc, c'est des saisons où on sait qu'il faut chauffer quand même les lieux. Là, il y a une photo d'un salon du livre qui a lieu sous un chapiteau et ça, ça a été discuté notamment en région Grand Est. Le chapiteau, c'est ce qu'il y a de moins isolé, et donc là, ils ont dû chauffer énormément et cette année, il a fait très froid au mois d'avril dans le Grand Est. Il a même neigé et donc, c'était un endroit qui était chauffé avec des croupes électrogènes. Ils ont doublé leur consommation de fioul entre cette année et l'année d'avant parce que le dérèglement climatique entraîne qu'au mois d'avril, il faisait plus froid que d'habitude, a entraîné une surconsommation de fioul qui entraîne elle-même beaucoup d'émissions de CO2 et qui entraîne le dérèglement climatique. Donc, on voit qu'il y a certains choix qui font qu'on peut être dans un cercle pas très vertueux et que l'adaptation va entraîner des impacts sur l'atténuation, un peu ce que mon frère David aussi tout à l'heure. À l'inverse, on essaye de réfléchir son événement en se disant, on va essayer de diminuer l'impact que va avoir l'événement pour essayer d'avoir moins d'impact sur le dérèglement climatique et pour que nous organisateurs et par le derrière on soit moins impactés par ces dérèglements aussi. Donc, réfléchir à la température intérieure qu'on va mettre. On peut dire à son public et ça aussi un festival du livre qu'il avait fait, pensez à prendre une laine parce qu'il ne fait pas très chaud à l'intérieur, on ne va pas surchauffer le bâtiment. Quelle source d'énergie avoir un lieu qui est relié au réseau d'électricité ? On sait qu'en termes d'émissions de CO2 c'est bien moins émetteurs de consommer de l'électricité quand on est relié au réseau que si on doit avoir un groupe électrogène. Quelle source d'énergie ? Et donc là, à l'inverse, j'ai mis un événement qui a lieu dehors donc pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin, on est dans une sobriété en termes de bâtiments et d'énergie très forte quand on utilise la lumière du jour. Et pour en revenir juste au chapiteau, ce chapiteau, il faut le chauffer le jour bien sûr pour le confort des gens et la nuit aussi parce que les livres vous le savez mieux que moi encore une fois je pense sont très sujets à l'humidité et donc on ne peut pas laisser le chapiteau dans le froid la nuit parce que les livres risquent de gondoler et donc il faut chauffer ce chapiteau jour et nuit pour la qualité des livres. Donc c'est vrai que j'allais dire ça questionne et je ne dis pas que c'est facile loin de là mais je dis que c'est important de se poser ces questions de réfléchir de voir comment c'est fait ailleurs de pouvoir s'inspirer d'autres pratiques. Du coup je surveille l'heure parce que j'aimerais vraiment pouvoir garder un temps d'échange avec vous après. Je vais parler rapidement aussi du numérique et ce sera le dernier gros sujet que j'aborderai. En termes de numérique le schéma de gauche ici montre la part de l'empreinte carbone qui est associée à chaque brique du numérique. Donc en bleu foncé c'est les terminaux. Les terminaux c'est tout le matériel qu'on utilise pour consommer on va dire du numérique. Donc c'est nos écrans nos ordinateurs nos téléphones portables les télés tous les écrans sur lesquels on l'utilise. En bleu c'est les réseaux qui permettent de transférer les données numériques et en rouge orange c'est les centres de données sur lesquels sont stockées toutes les données. Et on voit que la part de l'empreinte carbone souvent on se dit c'est ces fameux data centers c'est les centres de données qui consomment énormément et bien en fait ils ont une part certes mais la part la plus importante c'est quand même les terminaux. Sur ce qu'on voit à droite c'est la part de l'empreinte carbone associée à chaque phase et on voit que la part la plus importante c'est en bleu foncé c'est lié à la fabrication de tout ce matériel. Des fois on parle de communication dématérialisée. Tout ça c'est dématérialisé on a des factures dématérialisées on a de la communication dématérialisée. Dématérialisée je ne sais pas pourquoi on utilise ce terme parce qu'il n'y a rien de plus matérialisé que tout ça. On a besoin de ces réseaux de ces centres de données on a besoin de beaucoup d'ordinateurs d'écrans pour pouvoir l'utiliser on a besoin de câbles il y a des câbles qui passent au fond des océans entre les Etats-Unis et chez nous pour faire circuler ça on a besoin de satellites on a besoin d'antennes donc en fait on parle du cloud aussi le cloud ça veut dire nuage c'est joli mais il n'y a pas du tout de cloud c'est des choses qui sont bien concrètes qui sont bien réelles et qui utilisent du matériel avec des matériaux rares qui sont difficiles à extraire qui sont encore plus difficiles à recycler parce qu'on en a des toutes petites quantités par exemple dans un téléphone on a des quantités infimes de chacun des matériaux mais par contre on a dû en extraire beaucoup plus pour pouvoir réussir à ça et on ne va pas pouvoir le recycler parce que ça coûterait trop cher de pouvoir réextraire de nos téléphones ces petites quantités donc la partie de la fabrication est vraiment la plus importante donc là-dessus on va dire une des choses concrètes sur lesquelles on peut faire c'est essayer de réfléchir au nombre d'écrans qu'on a chez nous donc aujourd'hui vous le voyez peut-être parce que mes yeux ils balayent deux endroits différents donc j'ai deux écrans j'ai toujours eu qu'un écran pendant des nombreuses années et là je suis passée à deux écrans et ça me questionne parce que je me dis c'est tellement plus pratique voilà sur certains webinaires alors là aujourd'hui j'y arrive pas mais je peux avoir je peux voir les gens et voir mon PowerPoint en même temps je travaille sur un tableau et je recopie sur l'autre et ça donc ça simplifie la vie mais est-ce que vraiment c'est une utilité plus les écrans vont être grands plus on a des télés plus grandes plus on a un impact important aussi donc sur le numérique toujours qu'est-ce que c'est que le numérique responsable et bien c'est penser à différentes choses c'est penser le numérique avec un usage sobre du numérique voilà ne pas par exemple pouvoir regarder des films en basse définition particulièrement si on les regarde sur son téléphone ou de toute façon l'écran est petit ne pas avoir de la haute définition forcément essayer d'avoir une conception responsable des services la façon dont ils sont conçus eux-mêmes l'éco-conception on parle de son site internet quand vous devez créer un site internet j'imagine pour le festival pour vos structures penser le numérique vraiment au service de l'humain et pas l'humain au service du numérique et que le numérique soit vraiment au service de la transition écologique aussi c'est sûr qu'il va permettre de limiter des déplacements c'est sûr qu'il permet de limiter d'autres activités qui ont une empreinte carbone forte mais attention aux effets rebonds et attention à ce que le numérique soit vraiment au service de la transition écologique et des fois ça nécessite d'avoir une analyse en cycle de vie comme l'expliquait David ne pas se centrer typiquement l'exemple qu'il donnait sur la liseuse ou les livres avoir vraiment une analyse assez complète ici ce que je présente comme levier d'action donc des choses très concrètes qu'est-ce que nous à notre échelle on peut essayer de mettre en place favoriser la prolongation de la durée de vie du matériel donc c'est essayer de le faire réparer de garder son téléphone longtemps mais ça vous l'avez tous entendu mille fois voire pour faire des achats d'occasion ou de reconditionner favoriser la sobriété dans le stockage des données quand c'est des données qu'on va stocker en ligne essayer de faire du nettoyage régulièrement dans les données mais aussi par exemple quand on a son site internet comme je le disais il y a des choses qui sont plus d'actualité sur notre site internet qu'on va mettre en cachet et bien c'est de temps en temps pouvoir les supprimer aussi parce que si elles sont en cachet elles n'apparaissent pas sur notre site mais elles sont quand même stockées dans les centres de données voilà et puis travailler sur un site internet éco-conçu ça il faut quand même s'appuyer sur des sur des personnes qui savent faire et qui travaillent sur le site internet et l'éco-conception de ces outils numériques donc il me reste trois minutes pour vous dire aujourd'hui ben voilà peut-être pour avoir une démarche quand on veut se lancer là-dedans il faut ne pas hésiter à commencer à commencer quelque part voilà mais en ayant à l'esprit quand même ces ordres de grandeur il faut commencer et il va falloir expérimenter c'est-à-dire ne pas attendre que tout dans notre tête que tout notre plan soit parfait pour s'y lancer donc on commence mais c'est vrai que bon on travaillait sur les touillettes de certains sacs à café pourquoi pas mais se dire que si on fait ça il va quand même falloir que l'étape d'après ce soit sur des choses qui ont un impact plus important et donc aujourd'hui je crois que vous avez bien ces ordres de grandeur en tête arbitrer, prioriser, planifier pour ne pas se décourager c'est vrai que des fois quand on voit la liste de tout ce qu'il y a à faire on se dit oh là là mon dieu on n'y arrivera pas si on y arrivera petit à petit pas à pas on ne peut pas tout changer d'un coup voilà mais il faut essayer d'être en amélioration continue pour pouvoir aller vers de plus en plus d'actions et anticiper plutôt que de subir les changements à venir c'est un peu ce que je montrais on peut avoir un espèce de cercle vertueux où les actions amènent une atténuation peut-être du changement climatique alors à notre échelle pour entraîner ensuite moins d'impact aussi nous derrière sur les actions qu'on aura et la dernière chose que je voulais vous dire c'est vous présenter un peu des ressources que vous avez et des dispositifs qui sont là pour vous accompagner donc dans les ressources il y a le livre que David a co-écrit qui s'appelle Décarboner la culture voilà il y a le rapport donc du Shift Project et pareil David s'appuie sur l'analyse de ce rapport qui s'appelle Décarboner la culture ce rapport-là on peut le télécharger en tout cas on peut télécharger la synthèse qui est gratuite sur internet donc vous la trouverez assez facilement il y a un MOOC donc qui a été créé par le collectif des festivals en Bretagne qui s'appelle Festival en transition et là ça permet d'aborder les différentes thématiques quand on est un organisateur de festivals ça va aborder les thématiques dont j'ai parlé autour de la mobilité de l'énergie de la gestion des déchets mais aussi de l'accueil des publics de l'accessibilité de la sobriété de la consommation de ressources de la communication voilà et un MOOC c'est donc une formation en ligne que vous pouvez suivre à n'importe quel moment il y a ces sous-formes de vidéos et de documents je dirais que le temps pour le faire c'est une grosse demi-journée mais que vous pouvez faire sur trois mois en en faisant une heure par semaine donc n'hésitez pas à aller regarder ça c'est gratuit comme formation et voilà il y a le guide de la mobilité verte et puis il y a tout un tas de guides aussi qui existent appliqués aux organisateurs d'événements il y a des réseaux et des initiatives aussi qui existent donc il y a le réseau R2D2 c'est que des collectifs et des réseaux qui accompagnent les organisateurs d'événements à l'éco-responsabilité donc là vous avez la carte il y a une structure par région sauf en Pays de la Loire où il y a deux structures donc c'est élémentaire pour l'Occitanie mais on m'a dit que ce matin vous étiez certains d'entre vous venaient d'autres régions il y a par exemple éco-manifestation Alsace sur toute la région Grand Est qui accompagne aussi tous les organisateurs d'événements dans certaines régions c'est des réseaux de musique actuelle donc en Nouvelle-Aquitaine et en région avec un grand bureau en région Auvergne-Rhône-Alpes donc là ils ne pourront pas vous accompagner vous mais le collectif des festivals en Bretagne tout à fait en Pays de la Loire oui voilà et en Coffise aussi en région Sud qui accompagne tout type d'événements il y a par exemple le salon du livre de Monsartrou que je citais au début qui est adhérent du Coffise et donc qui est parmi les 30 adhérents du Coffise qui travaillent sur tous ces enjeux-là aux côtés d'autres organisateurs de festivals qui sont de tous types organisateurs de festivals de cinéma d'opéra de musique de voilà les différents dispositifs aussi donc il y a des labels et il y a des chartes qui existent pour les organisateurs d'événements donc en Alsace je vous ai parlé de éco-manifestation Alsace eux ils ont développé la charte des éco-manifestations il y a plusieurs salons du livre notamment ceux dont j'ai pris des exemples aujourd'hui qui sont adhérents à la charte et donc il y a trois niveaux de labellisation selon cette charte niveau 1 niveau 2 niveau 3 pour chaque niveau il y a plusieurs actions à mettre en oeuvre et voilà donc vous pouvez aller vous inspirer aussi de ce qui est fait d'événements qui sont déjà labellisés nous en région Kstani on lance un label pour les événements éco-responsables on l'a expérimenté à l'été 2022 avec sept festivals on n'avait pas de manifestation littéraire parmi ces manifestations mais on va déployer ce dispositif à l'échelle de tous les événements en 2023 donc pareil il y a un autodiagnostic en ligne sur lequel vous pouvez vous appuyer et cet autodiagnostic est fait à partir du référentiel de ce label donc une fois qu'aujourd'hui il est en ligne gratuit et si vous voulez aller plus loin vous pourrez aller vers le processus de labellisation mais ça vous permet déjà de dresser un peu de voir où vous en êtes et toutes les actions qui sont réalisables sur les différentes thématiques qui sont liées à l'organisation d'événements pour ceux qui ne sont pas en région de l'Extanie il y a un autre autodiagnostic qui existe ça s'appelle ADER c'est A-D-E-R-E autodiagnostic environnemental pour les responsables d'événements j'ai mis le lien ici vous aurez aussi ce diaporama et voilà vous pourrez aussi vous appuyer sur ces outils-là pour déjà voir un peu là où vous en êtes et puis comme je disais voir toutes les actions qui vous y sont proposées et peut-être vous construire à partir de ça votre propre plan d'action qui sera lié à vous à votre public à votre lieu à la maturité de l'événement à l'équipe qui le porte aussi voilà à l'événement